Alors ce matin, je suis content d'être parmi vous, j'espère que vous allez bien. Et j'ai un thème particulier, Dieu appelle. Est-ce que je réponds ? Dieu appelle. Ah, excusez-moi. Ah oui, ah magnifique, hein. En fait, c'est Jésus qui m'appelle, mais je n'ai pas le temps. Je lui répondrai après. Vous ne connaissez pas cette dernière technologie, en fait. Elle vient de sortir, on a un contact avec le ciel, je ne sais pas si vous le savez. Mais venez me voir à la fin si vous la voulez. Non, trêve de plaisanterie. Mon thème, c'est Dieu appelle, est-ce que je réponds ? Il faut savoir que Dieu est un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible nous dit la chose suivante, c'est que l'homme n'y prend malheureusement pas garde. Vous savez ? Dieu est un Dieu qui va avoir une relation avec chacun de nous, avec toutes les personnes de sa création. Et celle qui est capable de choisir, sa création qui est capable de choisir, c'est-à-dire les hommes, les femmes, ne répondent pas forcément. Ou pire encore, ils l'ignorent. Pourtant, ils nous appellent et nous ne sommes pas là, ou nous ne voulons simplement pas prendre le téléphone. Un peu comme si on prend le téléphone, qu'on appelle quelqu'un et que ça sonne dans le vide. Il n'y a même pas la combox. Vous savez, c'est certains téléphones, il n'y a même pas la combox, alors ça tourne dans le vide, dans le vide, dans le vide. Et au bout d'un certain temps, on arrête d'appeler. Est-ce que je réponds à Dieu ? Et c'est ce qu'on va voir ce matin, ce qu'on va voir en trois parties. On va voir que Dieu est un Dieu qui appelle. C'est une caractéristique de Dieu, que ce soit le Père, que ce soit Jésus, que ce soit le Saint-Esprit. Mais on va voir aussi qu'il y a différents appels. Parce que c'est vrai, avant de répondre, il faut savoir à quoi Dieu nous appelle. On est clair. Et ensuite, nous allons voir la manière dont nous pouvons lui répondre. Alors, tout d'abord, Dieu est un Dieu qui appelle. Pourquoi est-ce que je dis ça ? En cherchant dans une concordance, en cherchant dans une concordance les versets où vous mettez « Appeler », vous verrez la chose suivante, c'est qu'il y a une succession de références. Si vous êtes intéressé par cette succession de références, je peux vous envoyer les références par e-mail. C'est vraiment important. Alors, Dieu le Père. Alors, tout d'abord, dans Romains 4, 16, 17, il est dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que cela veut dire ? Au début, quand il n'y avait pas la terre, quand il y avait le néant, Dieu l'a appelé. Il a appelé la lumière et la lumière a été. Dieu a parlé. Il se peut qu'on ait des situations dans nos vies où on ne vit pas quelque chose et pourtant Dieu nous a promis et Dieu va l'appeler et cette chose va arriver. Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Mais Dieu appelle aussi sa création, on l'a vu. Il appelle les eaux. Il appelle la terre. Il appelle le ciel. Et dans Esaïe 48, il est dit, ou Amos 5, verset 8, il est dit qu'il se présente devant lui. Il peut appeler les montagnes et les montagnes vont se présenter devant lui. Mais surtout, il appelle sa création les hommes, les femmes. Et une caractéristique, et je trouve ça tellement beau de la part de Dieu, c'est que Dieu nous appelle par notre prénom. Vous savez, ce n'est pas que je n'aime pas mon nom de famille. D'ailleurs, il est très connu dans le monde évangélique. Mais je n'aime pas quand on m'appelle par mon nom, parce que c'est très impersonnel. La première, en France, en fait, j'ai fait une école préparation pour école d'ingénieurs. Et la première année, c'est vraiment, on fait le maximum pour décourager les étudiants pour qu'ils craquent et qu'ils ne passent pas en deuxième année. Et donc, une des choses qui marchaient très bien avec moi, c'était de m'appeler par mon nom. Et j'en perdais quasi mes moyens. Par contre, la deuxième année, l'objectif, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à passer en deuxième année. Et l'objectif des profs, c'est que les gens qui y soient réussissent le concours. Et ils m'ont appelé par mon prénom plus. Et là, j'étais plus à l'aise. Et Dieu nous appelle par notre prénom parce qu'il nous connaît spécifiquement. Il ne va pas m'appeler Peter Schmitt, viens ici. Non. Il va dire Michael, Peter Schmitt, viens ici. Parce qu'il m'aime. Et ça, vous trouvez ça dans Esaïe 43, verset 1. Dieu nous appelle par notre prénom. Nous ne sommes pas une créature de plus. Nous sommes sa créature. Nous sommes la personne qu'il a créée et il nous aime. Dans AG, on reviendra un peu plus tard dans AG, Dieu peut appeler la sécheresse. Vous savez, parfois dans les vies, tout va bien. Et à un moment donné, c'est comme si tout va mal. Il faut savoir que Dieu peut appeler des choses difficiles. Et Dieu peut aussi appeler la famine dans Psaume 105. Ou simplement quand son peuple, quand Israël, dans Jérémie 25, en faisait casse à tête, il a parlé d'appeler l'épée. Jérémie 25, verset 29. Enfin, Dieu va appeler des hommes pour accomplir ses plans. Ça peut être des hommes que l'on connaît comme David, comme Paul, comme Moïse. Mais ça peut aussi être des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous en avez des exemples dans la Bible ? Pour accomplir les plans de Dieu, des hommes qui ne connaissaient pas forcément Dieu et qui ne se sont pas forcément tournés vers lui. Cyrus, un autre, Nébuchadnezzar. Eh oui. Et Dieu nous appelle à connaître, à connaître Jésus. Vous savez, aussi quelque chose que je trouve magnifique, c'est lors du baptême de Jésus. Dieu va dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Il nous appelle à écouter Jésus. Dieu appelle les hommes, les femmes, à rentrer dans son royaume et à travailler pour lui. Vous trouvez ça dans 1 Thessalonicien de 12. Donc, on voit là, à travers ces références, que Dieu le Père appelle. C'est une de ses caractéristiques. Alors, qu'en est-il de Jésus ? Jésus, c'est la même chose. Comme son Père appelle pour accomplir ses desseins, Jésus a appelé ses disciples pour servir dans le royaume. Et en plus, il les a appelés par leur prénom et très spécifiquement. Vous vous souvenez de Nathanaël ? Il a dit, je t'ai vu sous, je ne sais plus quel ordre c'était, sous le figuier. Et Nathanaël a été touché parce que c'était spécifique. Jésus aussi appelle de manière spécifique. Et Jésus, ce matin, nous appelle par notre prénom. Il nous appelle par notre prénom avec le parcours de vie qu'on a derrière. Et on va y venir. Je crois que c'est important de savoir. En plus, dans Matthieu 10, Jésus appelle ses disciples. Mais non seulement il nous appelle, il nous appelle pour quelque chose. Mais en plus, il va nous équiper. Il va nous donner les moyens de remplir ce qu'il nous demande. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que Jésus, il n'est pas venu pour ceux qui croient qu'ils n'en ont pas besoin de lui. Mais il est venu pour ceux qui se rendent compte qu'ils ont tout foiré. Excusez-moi du terme, qui ont tout échoué. Il est venu pour les gens qui ont besoin de lui et qui le reconnaissent. Il le dira. Je suis venu non pas pour les bons portants, mais pour les pécheurs. Pour ceux pour qui, humainement, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas d'espoir. Qu'au final, leur vie, là, elle est difficile et qu'ils n'ont pas d'espérance. On a chanté des chants comme quand on avait l'espérance après la mort d'être avec Jésus. Si, Jésus justement nous appelle à rentrer dans cette espérance. Et un autre paramètre, on voit toute la douceur. Vous vous souvenez de Jésus avec les enfants, les disciples. Les enfants voulaient venir vers Jésus. C'est vrai que les enfants, ça fait parfois du bruit et puis on en a un peu assez. Parfois, quand on rentre du travail après 12 heures de travail et puis que ça crie à la maison, on a juste envie de dire, écoute, tu vas dans ta chambre. Et puis voilà, les disciples, peut-être qu'ils en avaient un peu assez. Ça les dérangeait de voir les enfants crier, sauter là. Non, ça n'allait pas. Il est marqué dans Luc 18 que Jésus va reprendre ses disciples. Luc 18, 15, 16, et il va appeler les enfants pour les faire venir vers lui. Jésus appelle aussi les enfants. Et je crois qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de situation trop difficile où on peut être appelé ou on ne peut pas être appelé par Jésus. Et il n'y a pas d'âge. À chaque âge, on peut être appelé par Jésus. Et nous allons passer à notre deuxième point, les différents appels de Dieu. Il y a différents appels de Dieu qu'on peut trouver dans la Bible. Et je vais les relever de manière globale. Mais il est important de savoir que ces appels vont être, Jésus va nous appeler de manière plutôt spécifique. Ce qu'on va relever, ce qu'on va souligner à travers la parole de Dieu, ça va être des pistes qui vont permettre d'avancer, permettre de réfléchir. Où est-ce que Dieu m'appelle ? Le premier appel, on en a vaguement parlé, mais j'aimerais vraiment le dire, c'est un appel à se tourner vers lui. C'est un appel à rentrer dans l'espérance. On peut être dans la vie, on peut avoir une bonne situation, mais vous savez, on n'a encore jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Si vous avez vu ça, alors c'est vrai que les Égyptiens, ils mettaient des richesses dans leur cercueil, dans tout ça, mais au final, ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui les trouvent aujourd'hui parce qu'ils sont encore là. Par contre, l'Égyptien, lui, il n'est plus là, si on veut être. Mais, et Dieu nous appelle, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que sa création meure. Il ne veut pas que sa création disparaisse et s'éloigne de lui définitivement. Deux pierres, trois, neuf. Et la Bible comprend beaucoup d'exemples de cet appel. Par exemple, si on prend Adam. Vous savez, plaçons-nous un peu dans la place. Vous imaginez que quelqu'un que vous aimez bien vous a désobéi. Et Dieu, il aurait pu se dire, à juste titre, « Ah ! Ah ! Comme c'est comme ça, il peut toujours courir pour que je l'aide. Comme c'est comme ça, il peut toujours courir pour que je lui trouve une solution. Parce qu'il m'a désobéi, parce qu'il m'a blessé. » Ben non. Dieu, il est venu dans le jardin et il a appelé. Vous regardez ça dans Genèse. Il a appelé Adam. Et après, il l'a équipé aussi. Bien sûr, Adam a eu sa punition. Mais Dieu n'a pas coupé, comment dire, le plan du salut n'est pas une route de secours. C'est quelque chose qu'il avait prévu. Parce qu'il nous aime. Et je crois que le premier appel de Dieu, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de se tourner vers lui, d'accepter qu'ils ont vécu une vie sans Dieu, de lui demander pardon, et de dire, « Ma Seigneur, je veux venir. Je veux te connaître. Actuellement, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. » Et il y en a plein, plein dans la Bible, qui ont reçu cet appel. On peut être comme Paul, parfois connaître des choses sur la religion. Et pourtant, il a aussi reçu cet appel. Et de manière spectaculaire, il a fait demi-tour. Il s'est tourné vers Jésus. Il s'est tourné vers celui qu'il persécutait. Un deuxième appel. Ça, c'est un peu plus spécifique, on va dire, pour les églises. Et je ne sais pas si vous... Quand vous lisez les églises, la description des églises dans l'Apocalypse, on voit que Dieu, encore une fois, connaît parfaitement chacune d'entre elles. Non seulement il connaît chacune d'entre elles, mais en plus, bon, il leur adresse à chacune un message personnalisé, mais en plus, si admettons que dans une église, ça se passe mal, il va adresser un message personnalisé à ceux pour qui ça se passe bien. Donc, il a vraiment un message spécifique. Quand vous lisez ça, la liste des descriptions des églises dans l'Apocalypse, c'est le message que Dieu leur donne. Vous pouvez être frappés par ça. Exemple, l'église de Sardes, on va lire dans Apocalypse 3, versets 2 à 5. Apocalypse 3, 2 à 5. Il est dit, « Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, tu as entendu, et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Là, Dieu s'adresse à une église qui a des difficultés dans sa relation, qui est un peu en train de partir de travers. Mais encore une fois, on trouve aussi cet aspect où il va l'appeler à se retourner vers Dieu. Il va l'appeler à revenir à la repentance, à revenir vers Dieu. Mais il va lui expliquer comment. Il va lui dire, « Rappelle-toi comment tu as reçu et tu as entendu. Repends-toi. » Il va lui dire, « Rappelle-toi au début comment tu as reçu, tu as entendu. » Remarquons donc que Dieu ne laisse pas son église sans solution car elle lui explique quoi faire. Et aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à la sanctification. Hébreu 12, 14, il est dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. » Je crois que c'est important. Il y a cet appel de se tourner, de toujours être avec Dieu, de toujours vivre dans la sanctification, c'est-à-dire d'être à part pour Dieu. C'est quelque chose d'important. Voilà le deuxième appel que Dieu adresse. Le troisième, la troisième piste, c'est un appel à se servir dans son royaume. Souvent, on a tendance à vouloir attirer Dieu dans notre entourage. Pourquoi ? Parce qu'on pense que ça va nous aider. On pense que finalement, la malchance va partir. On pense que si Dieu est là, on ne craint rien, etc. Mais par contre, on veut rester dans notre confort personnel et on désire simplement que Dieu bénisse. Or, bibliquement, c'est le contraire. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous attire et qui nous appelle à travailler pour lui. Et si Livio était là, il le dira aussi. C'est Dieu qui vous a choisis. Dimanche dernier, donc, on était au culte et puis, au cours de semaine, voilà que Sophie prend son petit déjeuner avec Enoa et Livio. Et puis, donc, de temps en temps, enfin, on propose aux enfants, on leur dit « Quelle confiture tu veux ? Quelle tartine tu veux ? » Et puis, donc voilà, Enoa, il lui montre et puis, elle lui dit, et bien voilà, elle lui fait la tartine, lui donne et puis après, Enoa, il montre l'autre. Alors Sophie lui dit « Mais non, tu as choisi, tu manges ce que tu as choisi. » Et là, une petite voix, une petite voix, Enoa, « Tu sais que Dieu t'a choisi ? » C'était Livio. Et vous savez pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il l'a entendu au culte à la louange, la personne qui faisait et qui a dit « Dieu nous a choisis. » Et c'est vrai. C'est sorti de la bouche d'un enfant, mais c'est vrai. Personne ici peut dire « J'ai choisi Dieu. » S'il a choisi Dieu, c'est d'abord Dieu qui l'a choisi et ensuite, on a pu décider si oui ou non on voulait suivre Dieu. Et si on paraphrase un peu le texte, un texte dans AG, alors vous pouvez le lire dans AG 1, 7 à 8, mais je vais le paraphraser parce que vous savez, quand on lit la Bible, souvent on lit de manière on va dire aseptique et on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Je vais juste un peu paraphraser pour que ça nous choque. Juste le contexte. Donc AG s'adresse au peuple, il a reçu un message de Dieu parce que justement le temple n'est pas construit. Et voilà ce qu'il va dire. Pas dans ces termes, mais si vous voulez vraiment savoir les termes qu'il utilise, c'est dans AG 1. Mais voilà ce qu'il va dire, quelque chose de ce type-là. Est-ce le temps pour vous de rester dans votre confort quand mon église est détruite ? Arrêtez-vous et réfléchissez. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous vous habillez à la dernière bode, mais vous n'avez jamais chaud. et quand il y a un mariage, ça c'est plus une parenthèse pour les sœurs, vous dites que vous n'avez jamais rien à vous mettre. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. En gros, vous cherchez toujours la fin du mois, il n'y a jamais rien. Vous cherchez à combler votre malaise, votre manque par la dernière technologie qui devrait vous faciliter la vie ou le dernier roman, par le dernier iPhone ou bien par le dernier roman en vogue. Considérez donc vos voies. Rentrez dans mon royaume. Apprenez à prier. Apprenez à intercéder. Apportez vos dons. Apportez vos louanges. Et bâtissez mon Église. Priez les uns pour les autres. Évangélisez. Priez pour les malades. Cherchez. Le royaume de Dieu premièrement et sa justice. Et j'en aurai de la joie et j'en saurai glorifier. Voilà que vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rentré mais j'ai soufflé dessus. Vous voilà découragé. Pourquoi ? À cause de mon Église qui est détruite, qui a besoin d'être construite et du monde qui a besoin de vous entendre. Tandis que vous vous empressez chacun pour votre confort et que vous n'avez jamais le temps pour moi. Agé s'adressait donc au peuple qui préférait construire leur maison que le temple, qui préférait être dans leur confort que faire un culte pour Dieu. Et ça c'est aussi un appel de Dieu. Dieu s'adresse à son peuple non seulement il s'adresse à son peuple pour qu'il le recherche pour qu'il se sanctifie pour qu'il continue de se mettre à part mais en plus il l'appelle à travailler pour lui. C'est un honneur de travailler pour Dieu. Jésus lui-même dira que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. L'un des moments les plus désastreux de l'histoire humaine eut lieu en 1271 pour les Suisses et 1271 pour les Français. Cette année-là, le père de Marco Polo rendit visite au Kubilai, Cannes, le chef suprême de la Chine, des Indes et de l'extrême-Orient. Ce dernier fut tellement impressionné par le christianisme qu'il a dit au père Marco Polo « Envoie-nous des évangélistes ? » Une centaine d'hommes experts dans votre religion et je serai baptisé. Tous mes seigneurs et vassaux seront baptisés aussi. Il y aura bientôt davantage de chrétiens ici que dans le reste du monde. Mais il ne se passe ça pas grand-chose. Trente ans plus tard, une poignée seulement de missionnaires fut envoyée en Extrême-Orient. Trop peu ou trop tard. Pouvez-vous imaginer ce que serait le monde aujourd'hui si la Chine, les Indes et le reste de l'Orient avaient accepté le Christ. Parfois, il est trop tard et Dieu nous appelle à travailler pour lui mais il n'y a personne à l'autre bout du fil. Parfois, peut-être, Dieu nous appelle je ne sais pas si vous connaissez cette histoire que deux femmes de pasteurs ne servissent pas forcément les pasteurs. Deux femmes de pasteurs se rencontrent ils font de la couture puis elles discutent entre elles et puis il y en a une qui dit elle dit « Ah, mais chez nous les jeunes ne viennent pas les gens la réunion de prière ça ne les intéresse pas le matin le dimanche matin c'est un peu mort personne ne veut s'engager et puis elle dit « Et chez toi comment ça se passe ? » Dans votre église comment ça se passe ? L'autre elle dit « Ah, mais chez nous les jeunes ils sont super contents ils viennent nous servir les aînés la louange c'est vraiment super il y a beaucoup de gens à la réunion de prière il y a chaque fois des nouvelles personnes occultes » « Ah, mais comment c'est possible ? » « Comment c'est possible ? » Et vous savez quoi ? Il y a une des la dernière qui a parlé que ça allait bien elle était en train de recoudre le pantalon de son mari mais au niveau des genoux tandis que l'autre elle était en train de recoudre au niveau du coccyx qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la prière elle sert à quelque chose et pas uniquement d'être assis et de préparer le prochain message je crois que c'est important de voir ça ça vise pas les pasteurs ça concerne tout le monde Est-ce que Dieu n'est pas souvent confronté à cet aspect avec son église ? Combien de fois va-t-il trouver porte-close quand nous sommes censés être ses mains quand nous sommes censés apporter une solution à ceux qui n'en ont pas ? Nous sommes censés être la bouche de Dieu sur terre Combien de fois ? Et c'est là où on arrive à la troisième partie Comment lui répondre ou où est-ce que je lui réponds ? Vous savez on récolte ce que l'on sème et je crois que le premier point ça peut peut-être faire peur mais je crois que le premier point est tellement important C'est une perle qu'on trouve dans la Bible dans Proverbe 1 24-28 Il est dit Puisque j'appelle et que vous résistez Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde Puisque vous rejetez tous mes conseils Que vous n'aimez pas mes réprimandes Moi aussi Je rirai quand vous serez dans le malheur Je me moquerai quand la terreur vous saisira Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas Vous savez Parfois on n'a juste pas envie de répondre car on n'a pas envie mais il faut faire attention à ça Parce que ne pas avoir envie ça peut avoir des conséquences dramatiques Au bout d'un certain temps à force de s'endurcir on n'a plus accès Il faut bien être conscient de ça Certes Dieu nous laisse libre On peut vivre notre vie sur cette terre librement Certes Mais à un moment donné c'est comme un match de foot et un coup sifflet final Et là on va là où on a travaillé pour entre guillemets Dans le sens si on ne s'est pas tourné vers Dieu on va aller loin de Dieu Et de la même manière si on ne veut pas si on ne veut pas entendre et si on ne veut pas répondre à l'appel de Dieu à un moment donné on va dire c'est peut-être légitime vous voyez Dieu nous demande de changer de vie Dieu nous demande etc. Et puis on ne répond pas Et puis après nous on irait vers lui on lui dirait Seigneur aide-moi 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 Donc c'est une réalité qui est vraie L'autre chose c'est on ne répond pas car on est trop occupé à s'occuper de soi On n'a pas de temps Luc 14 verset 15 à 19 vous connaissez cette parabole où Jésus dit que c'est comme un roi qui organise un mariage et puis il va envoyer des gens pour aller chez les amis pour les inviter pour leur dire ah venez là il y a un mariage et puis il y en a qui vont dire ah non moi j'ai mes bœufs à aller voir je viens d'en acheter je veux aller les voir c'est clair que le lendemain en fait ou le surlendemain les bœufs n'étaient peut-être plus là ou bien moi je viens d'acheter un champ j'aimerais aller le voir de la même façon moi je viens de me marier j'ai pas le temps mais ne serait-ce pas merveilleux de justement d'emmener son épouse à aller faire la fête à un mariage donc on voit bien que ces excuses ne sont pas valables c'est simplement juste poliment pour dire j'ai pas envie pas maintenant car j'ai des choses à faire Dieu je dois acheter une maison je dois payer ma voiture j'ai ma famille et de surcroît je suis fatigué quand je suis jeune j'ai pas le temps j'ai tellement de choses à découvrir quand je suis marié que j'ai une famille j'ai pas le temps parce que je dois m'occuper de ma famille quand je suis à la retraite j'ai pas le temps parce qu'il faut que je rattrape les choses que j'ai pas vues pendant que je travaille quand je suis plus âgé j'y arrive plus j'ai pas le temps parce que je suis malade et j'ai mal partout je crois qu'on a le temps et il faut bien être conscient du fait de choisir Dieu de répondre à Dieu c'est la plus belle des choses qui puissent arriver on a le temps c'est juste un choix alors vous allez dire oui mais j'ai des excuses valables personne on ne répond pas à Dieu parce qu'on a des excuses valables et un exemple que l'on trouve c'est Moïse et je vous invite un peu juste rapidement à parler un peu sur Moïse donc Moïse voilà qu'il est abandonné donc il a vécu quelque chose d'assez difficile une vie pas terrible il est abandonné par ses parents parce qu'ils n'avaient pas le choix ce n'était pas la faute de ses parents il est recueilli en Égypte il grandit avec les Égyptiens il devient un prince égyptien d'accord donc il est dans la cour du Pharaon et voilà que Hébreu nous dit l'épître Hébreu nous dit qu'il a choisi de ne pas de ne pas finalement rejoindre cette cour de partir de cette cour pour ne pas avoir la jouissance du péché et pour se rapprocher de Dieu dans Hébreu 11 il est dit donc qu'est-ce qu'il va faire il va commettre un meurtre parce que il pensait que c'était la solution pour ne plus être asservi aux Égyptiens en plus il va le faire pour ses frères avec qui il a choisi de vivre donc il va le faire pour les Israélites et les premiers à le balancer c'est ses frères le premier à dire héo t'as tué là c'est les juifs alors Moïse il dit bon je pars parce que je tiens ma vie et voilà que Moïse maintenant donc après 40 ans il devient de prince il devient un berger je ne sais pas imaginez un peu si les grandes personnes imaginaient par exemple le président de la confédération qui va dans le valet qui va garder les moutons en tant que métier pour les protéger du loup et tout ça ça fait un choc vous imaginez les grands de ce monde en train de garder les moutons ou garder les cochons ça fait un choc je crois que Moïse il avait toutes les bonnes excuses et on va le voir d'ailleurs les excuses qu'il va donner à Dieu sont en relation avec son vécu la première excuse qu'il va donner à Dieu pour refuser son appel pour refuser faire ce que Dieu lui demande c'est qui est-ce que je suis mais n'est-ce pas valable est-ce que c'était pas valable pour Moïse Moïse il a été abandonné suite à un concours de circonstances il a voulu il a grandi chez les égyptiens mais intérieurement en lui il savait que c'était pas ça puisqu'il choisit finalement d'aller rejoindre ses frères israélites et finalement il est chassé on va dire ses frères israélites vont le trahir et il est chassé c'est normal c'est pourquoi Moïse va dire mais qui est-ce que je suis pour y aller franchement qui est-ce que je suis et Dieu va lui répondre ensuite il va poser une autre question qui est Dieu mais là aussi Hébreu l'épître aux Hébreux nous dit comme j'ai dit auparavant l'épître aux Hébreux nous dit la chose suivante il nous dit que Moïse a fait le choix de Dieu pour ne pas avoir à pêcher et voilà que Moïse se retrouve en train de garder les moutons mais à l'intérieur de lui ça devait bouillir il dit mais attends qui tu es je ne te connais pas et Dieu va lui répondre ensuite il va lui donner la suivante l'excuse suivante il va dire je ne réussirai pas je vais échouer ils ne vont pas me croire là aussi il vit encore sur l'échec qu'il a eu ils ne vont pas me croire et Dieu va lui répondre et chaque fois Dieu va lui donner des éléments pour justement surmonter son passé et accomplir la mission mais au final il va encore en donner une d'excuse il a eu un problème de diction il disait qu'il avait de la peine à parler et on peut ce n'est pas écrit dans la Bible mais on peut penser par exemple un enfant qui a abandonné à 2-3 ans qui a eu on va dire qui a vécu quelque chose de difficile son problème de diction pourrait s'expliquer là aussi on pourrait dire ça vient de la jeunesse qu'il a eu ça vient des difficultés qu'il a eu mais Dieu va lui dire je suis avec ta bouche au final Moïse va dire je ne veux absolument pas y aller et Dieu va lui dire si tu vas y aller je crois je crois qu'on peut avoir des bonnes excuses valables et je crois que Dieu ne les rejette pas mais par contre il met en lumière comme quoi elles ne tiennent pas parce que Dieu est Dieu je crois que c'est important de savoir ça ensuite personne à l'autre bout personne ne répond parce qu'on n'y prend pas garde Dieu il est dit appelle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et on n'y prend pas garde simplement on n'y prend pas garde ou on ne veut pas y prendre garde et Dieu va persévérer il va persévérer de différentes manières jusqu'à ce que en espérant qu'on y prenne garde et le dernier point oui je réponds oui Seigneur je suis là vous savez dans Samuel Samuel est aussi un enfant qui a vécu quelque chose on va dire peut-être difficile parce que lorsqu'il a été sevré il a été mis au temple à plein temps et pourtant il servait au temple et je trouve que le texte de Samuel 3 verset 1 à 9 Samuel 3 verset 1 à 9 est un texte beau car on peut avoir de la peine à reconnaître la voix de Dieu Dieu ne nous juge pas il persévère avec nous voilà qu'il sert au temple et voilà qu'il se couche et à deux reprises Dieu va l'appeler et à trois reprises Dieu va l'appeler et à trois reprises Samuel va aller chez son chez son maître à l'époque donc chez son patron aujourd'hui si vous voulez et puis finalement Samuel va découvrir que c'est Dieu qui l'appelle par son prénom Dieu l'appelle par son prénom Samuel aurait aussi pu dire je veux dormir je suis fatigué il est minuit j'ai eu une dure journée j'ai dû porter le chevreau là ici j'ai un certain âge il aurait aussi pu dire ça non il n'a pas dit ça il a dit parle ton serviteur écoute parle ton serviteur écoute et ce matin je crois que on est tous appelés et Samuel on est censé comme Samuel ne laisser tomber par terre aucune des paroles de l'éternel vous connaissez ce texte Samuel ne laissait tomber par terre aucune des paroles de Dieu parce qu'il les respectait la question c'est comment est-ce que je réponds à Dieu ce matin est-ce que je dis me voici je viens je t'écoute mon Dieu ou est-ce que je dis j'ai pas le temps etc. Dieu nous appelle aujourd'hui où que nous en soyons comme il l'a fait d'autres personnes dans le passé est-ce que cela nous fait pas mal quand quelqu'un est appelé quand on appelle quelqu'un et la personne nous ignore est-ce que vous pensez est-ce qu'on pense que ça ne fait pas mal à Dieu quand on ignore son appel je crois et la Bible nous dit que Dieu veut établir une relation avec chacun de nous et c'est pas une relation à un moment donné c'est sur le long terme Dieu nous appelle est-ce que nous sommes là est-ce que l'on va répondre et je vous invite on va courber nos têtes on va prier pour conclure Seigneur Jésus je te remercie pour ta parole je te remercie pour déjà le fait que tu nous aimes le fait que tu as fait beaucoup pour nous et je te remercie Seigneur et je te demande que tu ouvres nos oreilles par ton Saint-Esprit que l'on se rende compte qu'on est appelé qu'on est appelé par toi que l'on se rende compte peu importe là où on en est qu'on est appelé par toi et j'aimerais vraiment te dire peut-être toi qui ne connais pas encore Jésus j'aimerais te dire Jésus t'appelle Jésus t'appelle à le connaître Jésus t'appelle à te tourner vers lui à venir à cette source et à reconnaître que tu as besoin de lui si tu es dans cette situation j'ai envie de te dire mais dis dans ton cœur oui Jésus oui Jésus je veux te suivre dis lui et viens aussi discuter à la fin à la fin du culte pour aller encore encore plus profondément peut-être tu fais partie de ceux qui ont connu Jésus à un moment donné et qui se sont un peu tournés de côté et qui ont laissé la vie chrétienne de côté et là aussi Dieu veut t'appeler veut dire viens viens reviens vers moi recherche mon royaume recherche la sanctification réponds lui aussi ce matin peut-être tu fais partie de ceux qui après le culte ou qui dit mais ah mais dans cette église ça va pas parce qu'ici il y a quelque chose qui manque là et là peut-être t'es surpris parce que Dieu va te dire mais mais la pièce de puzzle qui manque là la personne qui peut la remplir c'est toi alors réponds à cet appel et peut-être tu as des excuses valables tu as souffert tu as une vie pas facile là aussi réponds à l'appel de Dieu écoute ce qu'il veut te dire parce que jamais il n'a pas de mépris il n'a pas de dédain pour la peine du malheureux il s'occupe de toi Seigneur Jésus et pour tous ceux qui 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 sont en relation avec Dieu accorde accorde leur Seigneur de continuer à être en relation de continuer à répondre à ton appel Seigneur Jésus je veux te remercier parce qu'on est tous différents mais tu nous aimes de manière bien spécifique et tu nous appelles de manière bien spécifique j'aimerais tant te dire merci pour ta parole et tant te dire merci parce que on peut aller dans tes bras et on peut être dans la paix Amen Sous-titrage ST' 501